Qu'est-ce que vous avez apporté cette vidéo ? Je voudrais peut-être quelques éléments complémentaires sur l'écriture, attention, non plus l'écriture proprement dite, c'est-à-dire les notes que nous avons écrites, mais la mise en œuvre instrumentale. Je proposerais peut-être une version large, puisque j'ai proposé une version plutôt ramassée dans les accords. Ces accords sont plutôt des positions serrées. Nous ferons l'essai de la réécriture du texte avec les mêmes harmonies, mais en position large. Et puis je proposerais peut-être un essai d'écriture instrumentale de type plutôt quature à cordes ou piano. Bon, je close cette parenthèse, j'en viens à mon propos. Alors, comme je le disais, je vais en quelque sorte justifier l'écriture de ces deux mesures, car d'une certaine manière, l'apparition ici de l'accord de tonique à l'état fondamental pouvait sembler suffisant. Pour ça, je vais me référer, une fois de plus, à deux œuvres où l'on trouve cette écriture, précisément cette écriture, et notamment l'harmonie napolitaine à l'état fondamental. Alors, je vais citer tout d'abord, sans le réécrire évidemment, je serai bref. D'ailleurs, je fais une parenthèse tout de suite pour ne pas oublier. Je conseille, c'est un conseil appuyé que je fais, c'est d'aller regarder la vidéo « Clé de lecture ». Comme on sait, dans le site et sur la chaîne YouTube, il y a une catégorie qui s'appelle « Clé de lecture ». Ces clés de lecture sont des clés qui permettent une lecture approfondie de mes propres cahiers. Alors, j'avais écrit, je vais vite, je ne vais pas développer trop ça. Le cahier numéro 3 a été consacré, je l'ai déjà dit, à l'harmonie napolitaine. Il y a un chapitre précis qui développe l'étude de l'harmonie napolitaine à l'état fondamental tel qu'on la trouve ici, tel qu'on la trouve ici, précisément, avec le mi bémol à la basse. J'ai donc réalisé une vidéo « Clé de lecture » qui est la clé de lecture 3.6. Alors, je vais citer ici aujourd'hui brièvement le final de la sonate « La tempête » de Beethoven qui est en ré mineur. Alors, le ré mineur, c'est aussi du ré mineur ici. Pour quelles raisons ? C'est pour faire remarquer deux choses. Évidemment, je ne vais pas réécrire la sonate « La tempête » ici. Mais je fais remarquer, dans la première page, je parle du final, du dernier mouvement. Nous avons des basses ici, nous sommes en ré mineur. Je réécris ici ré mineur, mon bémol à la clé. Et il s'y trouve donc, sol, à la basse, l'accord de sous-dominante, puis l'harmonie napolitaine à l'état fondamental. Donc, deuxième degré, on peut chiffrer bémol 2. Le chiffre romain lui-même peut être affecté du bémol. Puis, la sensible. Et enfin, la tonique. Donc, ça, c'est dominante, tonique. Donc, voilà les quatre basses qu'on trouve dans le thème initial, dans la première page de ce final. En ré mineur, sol, mi bémol, do dièse ré. Comme on voit ici, c'est bien l'harmonie que j'ai utilisée. Alors, deux éléments que je veux faire remarquer. Bon, je redis, on est bien d'accord que ces quatre basses, il se trouve que c'est du ré mineur. C'est un peu un hasard. Mon choix du ré mineur, ici, n'a pas de rapport avec la sonate de Bétho. Enfin, il se trouve que c'est du ré mineur. Ça nous en facilite encore plus la lecture. Je disais donc que nous avons les quatre basses finales identiques ici. Sol, mi bémol, do dièse ré. Alors, la chose que je veux faire remarquer, c'est qu'on va trouver assez souvent, ça n'est en aucun cas une règle, mais très souvent, on va trouver l'accord de sous-dominante avant l'harmonie napolitaine. Ça, c'est une chose que je veux faire remarquer. Et puis, l'autre chose qui est une évidence, ça se voit, c'est écrit, c'est que la terminaison, ici, de la phrase n'est en aucun cas une cadence parfaite, dans la mesure où l'enchaînement dominant-tonique n'est pas à l'état fondamental. Alors, c'est ce que je voulais souligner. Car, pour cette raison, justement pour cette raison, le fait de l'imperfection, imperfection au sens de, j'emploie le terme imperfection, en faisant allusion à la cadence qui serait imparfaite par rapport à la cadence parfaite. Je parle des fois, je le redis, de cadence parfaite, donc de la perfection de la cadence, et de la cadence imparfaite, donc de l'imperfection de la cadence. Les termes parfait et imparfaits signifient final et non final, signifient qui termine la phrase, qui parfait la phrase, comme on parfait un travail, on parfait la phrase, donc on termine la phrase, d'où le terme cadence parfaite, j'insiste parce que j'ai entendu des fois une mécompréhension sur le terme parfait. Le terme parfait, stricto sensu, au sens strict du terme, signifie qui termine une action. On voit d'ailleurs ces mots en grammaire, le parfait et l'imparfait. Et imparfait, de la même manière, on peut parler de l'imperfection de la cadence, c'est-à-dire que la cadence, en aucun cas, ne peut réellement accomplir la phrase. Pardon pour ce discours un peu trop long. Parce que justement, il y a imperfection de la cadence, Bétho éprouve le besoin, enfin ce n'est pas lui, c'est une nécessité profonde, d'accomplir par une cadence parfaite. Et il va y avoir donc, suite à cet élément, encore une fois, imparfait, la dominante tonique. Donc on trouvera ici, pardon, dominante tonique, on trouvera donc ici, la cadence parfaite. Ici, c'est la quarte et sixte. Encore une fois, je le redis, parce que j'ai eu encore des observations qui ont été faites, que je comprends parfaitement, et j'en profite justement pour y répondre. L'accord de quarte et sixte, c'est-à-dire la réfa, n'est pas vraiment le second renversement de l'accord de ré mineur. Alors évidemment, au sens strict du terme, c'est le cas, je le sais bien. c'est-à-dire la réfa et le deuxième renversement de réfa là. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, dans la musique, le ré et le fa, la quarte et la sixte sont l'appoggiature de la tierce et de la quinte. Donc il ne s'agit pas réellement d'un accord de tonique. Nous avons vraiment dominante tonique. Tout ça, c'est l'accord de dominante. L'accord de dominante affectée dans un premier temps par une double appoggiature et sa résolution. Parenthèse terminée. Voilà ce que je voulais montrer. Ce que je voulais montrer, alors j'ai encore une petite observation à faire. Je redis, cadence imparfaite, donc cadence parfaite. Mais cette cadence parfaite, comme on le voit, je viens de le dire, c'est bien enchaînement dominante tonique. Que voit-on ? L'absence de prédominante. On a directement l'élément dominante tonique. Alors je vais évoquer un autre exemple assez rapidement également où, après cette base qui est la même, je vais parler de la sonate pour la millième fois la sonate claire de lune, le passage étant si mineur, on a ces quatre basses exactement, mais en si mineur. Et cette fois, on aura une section cadentielle qui sera composée non pas simplement de dominante tonique, mais de prédominante dominante tonique. Alors cette fois dans la sonate dite claire de lune, je crois que c'est la mesure 9, 9, 10, la sonate claire de lune, ce premier mouvement est en do dièse mineur. Il y a bien les quatre dièses à la clé. Je n'écris rien à la clé, moi, pour l'instant. La section qui nous intéresse est une section en si mineur. Petite observation, le premier accord de cette section est l'accord de mi mineur. Il s'agit donc, dans le cadre de la tonalité de si mineur de la corde sous-dominante. Mais c'est vrai que quand on écoute et quand on joue la sonate, ce n'est pas du tout ce qu'on entend. Puisqu'on était en do dièse mineur au début, et la première section, après les quatre mesures, après les mesures d'introduction, la première section est une modulation de do dièse mineur à mi majeur. donc de la tonalité principale mineur, do dièse mineur, au relatif majeur. Et puis, quand le relatif majeur est accompli avec une cadence parfaite en mi majeur, alors tombe, si j'ose dire tombe, comme tout d'un coup, comme ça, de manière un peu inattendue, après l'accord de mi majeur, l'accord de mi mineur. Donc, l'impression qu'on a et qui est une impression parfaitement juste, c'est qu'on bascule dans la tonalité de mi mineur. Ça, c'est vrai. Mais après, quand on observe bien la section qui débute par cet accord de mi mineur, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une section assez développée en si mineur et que donc cet accord de mi mineur n'était autre que l'accord de sous-dominante de cette section en si mineur. Première observation, deuxième observation, ne voilà-t-il pas que je me lance dans l'analyse de cette sonate que j'ai déjà faite, par ailleurs, après mi majeur, on a eu donc do dièse mineur modulation à mi majeur, eh bien, on aurait pu avoir de mi majeur modulation à la dominante si majeur. Finalement, c'est un peu ce qui se passe. De mi majeur, on passe à si, c'est-à-dire la dominante, mais cette dominante qui se devait d'être si majeur est si mineur. Parenthèse close. Donc, je n'écris pas les dièses à la clé, mais j'ai ici l'accord de mi mineur, donc c'est bien, si je me situe bien en si mineur, c'est bien l'accord de sous-dominante, puis plus loin, je vais avoir l'accord de do majeur, do bécard majeur, donc c'est bien l'harmonie napolitaine à l'état fondamental en si mineur, puis je vais avoir la sensible, puis la tonique. Voilà. Donc, on reconnaît bien, j'ai laissé un petit espace ici, j'en parle tout de suite après. Mais on voit bien, on reconnaît bien les quatre basses mi sous-dominante, do bécard, degré napolitain, sensible, portant l'accord de dominante, donc il y aura l'alternance 7 barré, puis 6 5 barré, tel que je l'ai fait ici. Là, c'est bien 7 barré parce que le si bémol se poursuit, puis 6 5 barré, donc cet élément est vraiment le même. Ici, on a l'accord de tonique à l'état fondamental, on a bien ici, donc, sous-dominante, deuxième degré napolitain, sensible. Il s'agit bien de la même chose. Un élément complémentaire et supplémentaire, si j'ose dire ici, c'est qu'il y a ici le ré, le ré bécard, il écrit bien bécard parce qu'il y a les quatre dièses à la clé, qui porte l'accord plus 6. Donc ici, il s'agit d'un emprunt où on a dominante tonique en do majeur. C'est un emprunt au ton napolitain. Alors justement, dans la fameuse vidéo, je crois m'en souvenir, c'est une vidéo qui date de mai 2022, la vidéo clé de lecture 3.6, je pense ne pas me tromper en disant que je parle de ça. Donc, j'en parle avec un peu plus de détails. Là, je survole, enfin je survole, j'exagère, j'en parle quand même. Voilà. Ce que je veux montrer, c'est l'identité des basses, des harmonies, avec ici en plus l'emprunt à la tonalité napolitaine, donc cadence imparfaite, donc nécessité de cadence parfaite, mais au lieu d'avoir le simple enchaînement dominant tonique qui serait fa dièse si en si mineur qui accomplit, qui donc parfait la phrase, qui accomplit la phrase en si mineur, on a ici la prédominante. Alors, on a les deux éléments mi, sol, b, quart. Donc, quelle est cette prédominante ici ? Mi, de toute façon, mi, c'est la sous-dominante, donc on a bien les notes, les notes sous-dominante, dominante, tonique. Ça, c'est déjà très important à observer. Maintenant, j'ai parlé beaucoup des accords de prédominante et j'ai parlé de l'accord de septième du deuxième degré. Une des prédominantes très très importante et c'est le cas ici. Donc, je vais en reparler à cette occasion. Je le dis rapidement ici, je le dis, l'accord en si mineur, en si mineur, l'accord du deuxième degré, eh bien, do dièse mi, sol, l'accord de septième du deuxième degré, eh bien, do dièse mi, sol, si, son état de premier renversement, le voici sur mi, il est chiffré 6,5. Et Beethoven fait un échange basse, entre la basse et le ténor, peu importe où se trouve l'échange, mais on passe de l'état placé sur mi, chiffré 6,5, à l'état placé sur sol, chiffré 4,3. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Voilà mon propos, c'est-à-dire que, je me répète, pour être bien compris, qu'il n'y a pas de cadence parfaite, donc, il y a une nécessité de cadence parfaite et ou de section cadentielle. Cette section cadentielle peut être réduite au simple enchaînement dominant-tonique ou bien prédominant-dominant-tonique. C'est le cas ici, ça n'était pas le cas dans la sonate la tempête. Voilà. Donc, après ces observations, je propose tout simplement d'appliquer ça dans ce texte que je propose. Donc, ici, j'ai bien cette cadence imparfaite telle que je viens de la montrer et je propose ici de réaliser prédominante-dominante-tonique. Voilà. Donc, je vais m'y employer. Voilà donc ici ma section cadentielle. Ma section cadentielle, voilà. Ce sont bien les notes MI, FA, MI, RE. Ce FA est un peu une anticipation de ce FA ici mais il aura un rôle harmonique tout de même. Donc, je vais penser ici, nous allons réfléchir sur deux accords ici. Je n'écris rien. Le MI ici, ce MI, je réécris les notes essentielles. MI, FA, MI, RE. Mais ce MI ici, c'est ce MI qui sera porté par l'accord de prédominante. Alors, je rappelle, MI, c'est bien le deuxième degré, qu'il y a essentiellement deux accords de prédominante ici qui peuvent nous intéresser. L'un, c'est tout simplement l'accord du deuxième degré. Alors, en Ré mineur, l'accord du deuxième degré est bien MI, SOL, SI bémol, accord diminué comme on le sait. Et il m'est tout à fait possible donc d'écrire ici sous-dominante, dominante, tonique. On a bien les trois notes finales ici, sous-dominante, dominante, tonique, ce que je cite toujours, les trois notes finales à la fin de la phrase. Elles ne sont pas toujours, absolument toujours, ces notes-là, mais elles ont une importance extrêmement grande. Sous-dominante, tonique, c'est l'élément FA SOL DO en DO. Là, il s'agit d'un SOL, LA, Ré. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous pourrions avoir l'accord simplement du deuxième degré de Ré mineur. Donc, nous aurions cette écriture. Voilà. Alors, SOL, SOL, SI bémol, MI, accord de Sixte. Voilà, il s'agit bien de l'accord du deuxième degré dans son état de premier renversement. Il faut bien se souvenir que cet accord double sa base. On pourrait tout à fait avoir cette écriture, mais je préfère à cet accord au lieu du simple, simple, c'est-à-dire accord de trois sons, l'accord du deuxième degré, je préfère l'accord de septième du deuxième degré. Je le réécris ici. En Ré mineur, le deuxième degré est MI, l'accord du deuxième degré est MI SOL SI bémol et l'accord de septième du deuxième degré est bien formé des quatre sons, MI SOL SI bémol Ré. N'oublions pas que la septième est toujours la tonique. Je préfère donc cet accord qu'on va trouver d'ailleurs si souvent, notamment dans les chorales de Bach. Alors évidemment, quelle sera l'écriture ? Je vais la placer, je vais l'écrire dès ici. Voilà, on a le SOL à la basse, SI bémol au ténor et Ré à l'alto. On a donc bien l'accord SOL SI bémol Ré mi. Je fais une autre petite parenthèse. Dans le cahier, je parle beaucoup de mes cahiers, mais en fait, j'y tiens beaucoup parce que j'y ai vraiment mis beaucoup d'informations et des observations extrêmement simples et claires. Donc, j'invite à aller regarder tous ces textes. J'ai bien montré ici, dans le cahier 4 qui est consacré à l'accord de septième du deuxième degré, j'ai bien montré précisément cet enchaînement de l'accord de tonique à l'accord de septième du deuxième degré dans son état de premier renversement. Cet élément-là, je ne vais pas trop faire de graffiti, cet élément-là est très important à maîtriser parfaitement. J'ai dit par ailleurs que dans la section cadentielle en Ré mineur, on peut avoir avec l'accord de septième du deuxième degré, je l'écris ici, l'accord SOL SI bémol Ré mi, voilà, une déposition extrêmement courante de l'accord, celle que j'utilise ici, cet accord est chiffré SI 5, et puis on pourrait avoir, ce qui sera le cas ici d'ailleurs, l'accord de dominante affecté de sa double appoggiature. Alors, je fais remarquer, je l'ai dit quelques milliers de fois, je pense, dans ma longue carrière, c'est que cette tierce ici, SOL SI bémol, se referme, je ne fais pas de graffiti parce que je vais écrire autre chose au milieu, cette tierce se referme sur l'octave de dominante, voilà, chose très importante, donc quarte et sixte, sa résolution, et une cadence parfaite, voilà, peu importe, voilà, avec un Ré grave ici, un Fin, etc. Ça, c'est ce que j'appelle cadence B parce que le soprano descend, cadence B parce que l'octave et la quinte descend, c'est un autre sujet. Mon sujet ici, ce que je veux montrer dans ce petit extrait de tableau, c'est que je peux avoir deux prédominantes successives, je peux bien sûr avoir SOL la Ré, et c'est extrêmement courant, mais je peux également avoir SOL, SOL dièse la Ré, c'est-à-dire que le SOL se hausse en SOL dièse devenant sensible de la dominante, et comme je l'ai montré si souvent, on a le double chromatisme, ici bas sténor, SOL si bémol qui appartient pleinement à la tonalité de Ré mineur, puis SOL dièse si bécart qui appartient à la tonalité de la dominante, qui constitue un emprunt à la dominante, ce qu'on appelle un accord de dominante de la dominante. Mais ici, je veux insister particulièrement sur ce double chromatisme. Voilà, ça c'est une chose. Et donc ces deux notes-là restent. Donc ça, c'est bien un accord je redis, c'est bien cet accord, accord appartenant complètement à la tonalité de Ré mineur, et il se transforme par le double chromatisme, il devient dominant de la dominante. Donc ici, on a la carte ici, sa résolution, etc. Alors, autre observation, je vais peut-être faire cette observation en faisant le texte ici. donc je propose ça. Je vais enlever ce trait qui gêne un peu. Donc j'ai un premier temps le sol, donc sol, si bémol, le si bémol à la clé, bien sûr, Ré mi, et puis j'ai, sur le deuxième temps, je propose ce double haussement chromatique. sol devient sol dièse, si bémol devient si bécart. Alors ici, il s'agit bien de l'accord sol dièse, si bécart, Ré mi, accord 6, 5 barré, dominante de la, mais ici, sur la deuxième partie du deuxième temps, l'accord devient un accord de septième diminué. Il ne faut pas oublier cet accord. J'ai ici, finalement, je ne l'avais pas prévu à titre pédagogique, je dirais comme ça, mais j'y tiens beaucoup. J'ai ici, les trois prédominants dont j'ai beaucoup parlé. L'accord 6, 5, l'accord 6, 5 barré, l'accord 7 barré, je les fais figurer ici, toutes les trois, ces trois prédominants successifs. L'accord de septième du deuxième degré en mi mineur, l'accord de septième de dominante de la dominante, et l'accord de septième diminué, sol dièse, si bécart, Ré, c'est bien la même chose, mais au lieu du mi, au lieu de la sixte, dans l'accord 6, 5 barré, on a la septième diminuée. Et ici, j'aurai la carte et sixte et la cadence. Voilà, c'est ça dont il s'agit, dont je voulais parler. Donc, je reviens à mon propos précédent. J'ai bien dit ici, j'ai bien dit ici, que la tierce, que ce soit sol si bémol ou sol dièse si bécart, c'est bien une tierce, plus précisément, bien sûr, une dixième, se referme sur l'octave. Voilà. Donc, le Ré se poursuit, je le réécris, il peut être une blanche, c'est plus élégant, si j'ose dire, d'écrire une blanche, j'écris donc une blanche. Voilà. Et ici, j'ai la réattaque, j'ai bien le Ré et le Fa. Le Ré et le Fa sont réattaqués, ils sont la sixte et la carte et ils se résolvent sur la tierce, pardon, oui, sur la tierce et sur la quarte. Et je peux avoir ici le sol qui passe, donc, j'ai bien sur le troisième temps accord de carte et sixte de cadence. Encore une fois, pas réellement un accord de tonique, mais une double apodérité dans la corde dominante, sans vouloir jouer sur les mots. Ici, donc, quatrième temps, la corde dominante, la septième qui passe et la corde tonique. Donc ici, on aurait une blanche et ici, une belle ronde pour finir. Donc, on est bien d'accord que dans cette cadence que j'ai nommée X fois cadence B, sa caractéristique, c'est que l'octave et la quarte descendent. Donc, l'octave, l'octave là, là, l'octave descend pour aller vers la tierce, la quinte descend pour aller vers la tonique. Et évidemment, la sensible, je l'ai beaucoup dit, qui n'avait qu'une envie en tant qu'ayant un intérêt individuel mélodique de monter Do dièse, la sensible montée vers Ré, elle va laisser tomber son intérêt personnel mélodique pour aller combler l'accord. Voilà. Et donc, le Do dièse, la sensible, ne monte pas la tonique mais descend vers la quinte pour compléter l'accord. Donc, cet enchaînement-là est particulièrement important à étudier. Voilà. Voilà. Donc, je conclue ici mon propos sur cette ligne mélodique qui a été étudiée en trois parties. J'ai fini mon propos essentiellement. Je vais quand même revenir une quatrième fois. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Pour proposer le même texte, je ne change rien au texte, mais proposer une écriture large qui conviendra, par exemple, mieux au quatu raccord et qui terminera sur une note grave qui sera suré au violoncelle et donc, c'est tout à fait pratiquable pour le violoncelle. C'est une première chose et peut-être, je verrai, je proposerai une écriture plus pianistique. Extrêmement simple, extrêmement simple, mais un peu sous la forme d'un petit prélude, par exemple, avec, au lieu de cette écriture assez verticale, quand même, qui ressemble un peu à l'écriture du choral, je proposerai une écriture en arpège. Et évidemment, on peut me proposer d'autres versions. Je proposerai, par exemple, un arpège ascendant, un arpège descendant. Nous verrons. Voilà donc pour cette troisième étape. Encore merci pour l'attention qui m'est portée et je continuerai après avec d'autres types d'exercices. Sous-titrage 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 Sous-titrage